Et salut tout le monde ! On se retrouve ce soir avec l'ami Simeon. L'ami Simeon qui est quelqu'un de Toulouse, comme tout le monde d'ici, et qui a fait un beau petit top 1 à Bordeaux au ProQuest sur Viscéral. Donc voilà, on va discuter de son tournoi, de sa liste, et puis je vais le laisser se présenter. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Simeon. À la base, je ne joue pas beaucoup à Fab, j'habite beaucoup Fab. Je joue en communauté légale et compagnie, mais généralement, j'ai plus tendance à surveiller que vous ne faites pas des dingues en tournoi. Et il s'avère que forcément, il faut laisser la place au nouveau, et donc je me suis préparé ce petit deck viserail, et je suis venu à Bordeaux. J'ai quand même un peu travaillé de la liste avant, quand même. Je me suis entraîné et compagnie, et je suis venu. J'ai vu beaucoup d'adversaires, un moins que les autres en ronde, parce que j'ai eu un bail, et j'ai vaincu. Le petit bail rondin qui m'est bien. Le bail rondin qui m'a porté, en plus de ça, il s'avère que j'étais peut-être en légère gueule de bois. Légère. Légère gueule de bois, mais j'ai bien kiffé ma journée, bien battu mes adversaires, qui ont été tous, plus au moins, tout le monde a été, ça a été un super event, un super endroit. Pour tout le monde, pour le chat, déjà bonsoir à ceux qui arrivent. En gros, on a fait le proquest à Artefac, qui est un barrageux qui est super sympa dans Bordeaux, dans le centre-ville de Bordeaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, on est super bien accueillis, les mecs sont super sympas. Il y a même le gérant de la boutique qui a fait le tournoi pour l'occasion. Donc c'était assez cool. Et du coup, on va vous proposer de faire un petit bilan du tournoi de Simeon, en gros, de résumer l'ensemble de son tournoi, ses games, etc. Et puis on fera un petit détour par la decklist pour qu'il vous explique comment il a construit le deck, les différents choix qu'il a pu faire sur certaines cartes, spicy ou pas. Oui, par exemple. Mais déjà, Simeon, pourquoi Visaray ? Pourquoi ce héros ? Oui, c'est vrai. Alors, pour la plaisanterie, c'était le plus facile à build pour moi parce que j'avais déjà joué depuis fort longtemps. En gros, des héros du jeu que j'ai piloté, en construit sur des tournois, j'ai fait Reinhard il y a fort longtemps sur Reinhard Ramping Club et puis Mandimelklo. Ensuite, avec Uprising, j'ai commencé Bromai. Et un jour, il y a eu une proposition de vente sur achat-vente du Discord FR de Clément. Et j'ai pris le deck parce que le gameplay m'intéressait. Et c'était un peu avant Dynasty. Et je suis tombé in love d'un voyou, en fait. C'est tout simplement ça. J'ai été trop bien piloté à l'époque parce qu'il y avait Rosetta Sargne. Et donc là, le fait que le héros redevienne viable, en plus de ça, il y a eu Collignon qui m'a montré qu'effectivement, le héros peut faire des choses. Donc le héros est redevenu viable à un nouveau plan de jeu qui est encore plus débile que celui qu'on proposait avant. Et le puzzle de main que propose Vizera est quand même super plaisant à jouer. Vraiment, si un jour, vous avez l'occasion de prendre le deck dans les mains, c'est trop marrant à jouer. En termes d'agro-discuitif, c'est trop bien. Et du coup, j'avais une fille majeure fallue combien de cartes il a de nouvelles extensions ? Il y a les succombes ou tentations. De toute façon, on va rassurer les déclistes après. Mais j'ai dû rentrer six cartes au maximum plus Face Purgatory qui était nouvelle. Donc au final, un upgrade assez budget pour l'investissement que je mets dans le jeu. Et pour un deck que j'ai trop pris du vraiment trop marrant à jouer. Là, en plus de ça... Il fait des bêtises. Voilà, il fait des bêtises. Je n'ai pas eu l'occasion de le jouer avant d'armar parce que je lui prêtais gentiment. Mais c'était la première fois que je le pilote en physique et vraiment encore plus content de le jouer en physique parce que c'est un plaisir d'interaction. Comme le disent souvent les Parisiens et notamment Enki qui va d'ailleurs jouer le héros World. Le deck envoie des pizzas. En parlant évidemment des runes short. Mais c'est vrai qu'avec les nombreuses cartes de Rosetta que sûrement vous avez déjà pu voir en limité notamment avec les dirges, les maléfiques incantations, etc. Le nombre de runes short croît ultra vite et combiné avec des Mordred Tide ou le pouvoir de la capacité de viscérale c'est vrai que ça monte vite. Du coup, je te propose de faire une petite description du tournoi. Comment s'est passé ton tournoi ? Du coup, tu disais que ça avait commencé plutôt facilement. Expliquez vite fait tes match-up, les gens que tu as affrontés. Oui, on peut passer beaucoup de temps sur cette première ronde où j'ai pu m'asseoir en fait et me tuer. En vrai, la première ronde le sens d'un bail c'est quand même très important. J'ai pu scouter et j'ai aussi pu faire un truc que j'ai bien fait faire c'est checker ce que j'avais dans mon deck parce qu'il y avait il s'avère qu'il me manquait des vieilles cartes de Arkane Rising que j'ai parcouru dans mon deck. Du coup, je fais un brick à brac j'avais fait un brick à brac et j'ai retrouvé un mitten gris de bleu qui traînait qui n'était pas du tout dans la liste. En mode, ah c'est là ça ! Hop là ! Après, tu l'as enlevé avant le deck check. Donc ouais, les 10 premières minutes du bail pour vraiment faire un scooting regarder la méta regarder qui joue et puis bon, après mine de rien, c'est 40 minutes où tu ne joues pas et où tu te fais un petit peu chier et je ne trouve pas ça non plus ultra cool de commencer à les spectacles avec les match-up que je vais considérer comme compliqués juste pour prendre de l'info. D'autant que c'était la première fois que je voyais Dashaio donc je vais être en mode est-ce que je vais regarder des games Dashaio ou pas ? Non, je ne vais pas... Je me suis posé, j'ai bu des grands verres d'eau et j'ai... Ouais. Tu as plus fait un tour de la méta et de voir ce qu'il y avait comme héros plutôt que vraiment ce que les gens jouaient précisément comme carte, etc. Voilà. et ensuite ma journée parce qu'on commence avec une victoire donc on tombe sur quelqu'un qui a déjà gagné et ce quelqu'un c'est Faustin qui est quand même un très bon joueur deuxième deuxième FR il y a sur les nationaux 2023 de l'année dernière ouais plus quelques petites performances à droite à gauche c'est ça un petit top 2 au BH de Varsovie par exemple pas forcément sur son deck actuel mais qui sait où il va et on se retrouve donc table filmée sur Aurora vous allez beaucoup entendre le mot table filmée oui alors oui parce que pour information avant que tu continues c'est vrai que si jamais vous voulez revoir les games d'ailleurs de Simeon elles sont disponibles sur Twitch parce que la boutique Artifact avec un S je crois streamait l'événement donc si jamais les games vous intéressent la plupart des games de Simeon effectivement ont été streamées puisqu'il n'a pas beaucoup bougé de la table 1 il y en a deux qui ne sont pas voilà ça va donc ouais première game contre Faustin sur Aurora un matchup qui est assez intéressant parce que c'est duel d'aggro sauf que je sais le Aurora c'est wide avec ses mécanismes de pioche tandis que moi j'ai tendance à pouvoir un peu plus jouer défensif avec plutôt de la disruption donc le matchup se joue sur des micro décisions de cartes déjà je crois qu'il me propose il commence d'emblée avec Howard Monger c'est un très bon setup de runchants donc je peux faire mon premier tour juste je pose des runchants et ensuite ça s'est décidé je pense sur sur moi qui réussit à lui voler des cartes de la main avec un second to temptation à un moment un peu décisif ça me permet de reprendre la tempo et une fois que j'arrive à reprendre la tempo il n'a pas grand chose qui peut m'arrêter et j'ai réussi à dérouler de là et j'ai rattrapé d'autant plus qu'il a une version qui n'est pas très défensive de mémoire oui effectivement il ne défendait pas beaucoup il jouait unique donc pas beaucoup pas beaucoup de défense on était vraiment en mode la course la course et la débilité j'ai touché mes trois bandes redtide donc j'ai été très débile et bonjour bonjour Ubisco le bourre le bourre viserail qui a également d'ailleurs fait un petit un petit top à côté de bandes doll voilà donc donc game 1 qui se qui se passe qui me met sur la bonne voie on profite du fait que notre match se joue en 15 minutes pour aller en fait c'est notre match juste après il y a la pause pour bouffer du coup on a pu bouffer j'ai pu refaire une game ce qui est assez pratique parce que ça permet de tester des décisions et puis comme tu disais vu que c'était la première fois que tu jouais sur papier c'est quand même cool pour faire le plus de game possible pour voir comment tombe le deck et le jeu papier c'est pas du tout Tadichard donc vraiment c'est très une game comme ça ça t'apprend beaucoup plus donc le fait de pouvoir en avoir fait deux c'était vraiment très pratique malheureusement pour moi j'ai perdu cette game sur une table à dévaster voilà et donc reprise puisque visiblement quand on est assez chanceux je me retrouve super sur à appareiller contre Pierre de Toulouse qui était sur Enigma Enigma c'est un peu qui tout double je pense que mes séances de résolution de puzzle et d'entraînement fatigue m'ont bien payé et on verra plus tard mais dans la deck j'ai fait des choix qui m'amènent à être un peu plus confortable contre Enigma et j'ai réussi en fait de beaucoup beaucoup en fait j'arrive à maintenir pareil une pression beaucoup moins de disruption c'est vraiment on veut foutre des dégâts on veut empêcher les ordres de passer et en fait le joueur Enigma a eu peut-être cette erreur de vouloir set up Amiragaï et en plus de ça je vais laisser la possibilité de le faire et du coup ça lui fait sacrifier des points de vie pour pas grand chose ce qui est très compliqué quand tu sacrifies des points de vie parce que le seuil où tu deviens en danger contre Vizeraï je pense que c'est 20 21 points de vie t'es rapidement en danger contre le deck avec la quantité de runchamp qu'il peut proposer les tour modes red tide etc ça peut aller vite et ce même avec des ward sur le board parce que il y a ce réflexe de vouloir protéger ses ward parce qu'une ward 4 t'as envie qu'elle protège 4 dégâts pas qu'elle protège un runchamp de merde et j'ai réussi à faire des setups magnifiques en foundation more red tide on en viendra dessus sur la présentation de la decklist pour ceux qui ne connaîtraient pas Vizeraï mais c'est vrai que pouvoir proposer le meilleur tour que je fais contre lui c'est 9 go again over power plus 6 runchamp et après ça j'ai encore une carte pour attaquer non je dis des bêtises après ça je peux faire un coup d'épée qui envoie 4 runchamp et 3 dégâts sympa quoi voilà ça pique il est dans le chat on en parlera aussi mais Ripping Blade qui m'a fait je pense que ça m'a fait elle a infligé elle a infligé infligé ouais bien 15 points de vie sur la journée donc un match un match que j'ai qui se déroule très bien j'arrive du coup je suis déjà en 3-0 donc je suis déjà à l'octop 8 donc je peux un peu plus déjà un peu plus jouer en détente et je sais en fait que je vais pouvoir pareil faire des plays pour découvrir j'ai plus trop besoin de jouer la win 4ème ronde contre Nathanel un Toulousain encore qui était la fameuse Armory qui tombe sur NU donc NU assassin matchup matchup compliqué parce que il faut accepter de se faire humilier un petit peu de perdre des très bonnes cartes et de jouer sans c'est de voir partir tous ces Swarming Gloom Veil et en fait de respecter le fait qu'on a dans le deck Visera il y a un nombre de kills possibles dans les séquençages de play de setup de ressources respecter le fait qu'il y a des codex donc balancer des cartes très fortes dans le cimetière juste pour les codex et au final quand il y a les codex aller récupérer ces cartes là pour aller proposer des tours parce que le deck défend bien pour aller proposer des tours qui vont aller menacer les dégâts faire des cendres nus à une vingtaine de points de vie et une fois que l'adversaire a un point de vie il faut lancer ses lignes de play sans trop réfléchir et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce qu'il me reste 5 cartes dans le deck et que j'arrive à sortir donc j'ai 5 cartes dans le deck je sais qu'il me reste un Rattlebones Arknight Shard 2 cartes Gohagen et vu que je suis un professionnel il me restait aussi un boost que j'avais bien entendu calculé dans mon deck donc j'ai pu faire un tour à 10 dégâts avec taquette à 1 Gohagen de base et 10 dégâts sans qu'il y avait des dégâts d'Arkane il n'y avait plus beaucoup de cartes mais il y avait encore 2 moyens de kill donc ça va c'était large comme on dit voilà sereinement sereinement en ayant pris en ayant pris en protection d'Arkane d'arrière voilà donc ça c'est pour la game qui était je pense l'une de mes plus close et ensuite donc première game contre Dashayo c'est un Toulouse un Bordelais pardon un Bordelais un Bordelais donc table filmée on discute du coup je sais que je me fais deck check donc on discute pendant la deck check la grande question que j'avais contre Dashayo et que j'avais dans le deck c'était Snuff Out quid de Snuff Out donc on discute de la méta de Vizera est-ce que Snuff Out est-ce que pas Snuff Out je lui dis très clairement je les ai dans mon deck je sais pas s'il faut les jouer contre Dashayo peut-être je les ai essayés contre toi tour 2 il y a un Snuff Out qui est parti et du coup grand coup de Disrupt un peu match-up d'aggro et beaucoup de respect de beaucoup de respect de ses attaques de de ses trucs de setup la nouvelle carte qui boost qui arrive à 4 si t'as tranké et où je pense que j'utilise très bien ma Krone pour lui retirer très vite je sais qu'elle va pas servir si je m'en sers pas maintenant donc je préfère balancer une main molle je sais qu'il me reste deux cartes qui font un bon tour je lance la Krone je sais que je lui je sais que je le stop à peu près dans son tour je crois que ça lui permet de faire quand même un Spark le Venus c'est Rebellum et moi je me retrouve avec pareil un tour qui est assez bien pour proposer des dégâts pour le pour le descendre et ensuite c'est un peu de la survie jusqu'à ce que j'ai encore un tour où je peux faire de l'agression il fait son tour c'est Rebellum un peu il fait il a sorti Double Eye Octane sur son tour il avait Double Eye Octane il y avait Triple Cerebellum il a joué deux Spark of Genius pour aller chercher des dingues il y avait il y avait deux items qui permettent d'avoir deux ressources au début du tour du coup il commençait déjà avec quatre ressources gratuites le tour était zinzin mais il n'a pas vraiment eu les cartes qu'il voulait je l'ai regardé dans les yeux je lui ai dit attends là c'est pas létal du coup ça m'a permis de garder de quoi de quoi je peux lui menacer sa main je lui prends suffisamment de ressources pour être à peu près serein de ce qui va se passer et j'ai bien fait parce qu'il me fait un tour où il me il se force à casser les bots pour poser des dégâts et ça me ça me permet de trouver le kill aux dégâts d'Arkane après tranquillement effectivement donc 5-0 et du coup top 8 5-0 5-0 top 8 la dernière fois que j'ai top 8 en proquest c'était sur mon premier proquest donc ah non j'en ai fait d'autres moi je sais plus t'en as pas fait d'autres ouais j'ai fait des trucs un peu un peu escroqués à droite à gauche mais sur un fil comme ça je pense que c'est la première fois parce qu'il y avait 27 il y avait 27 personnes il y avait 27 personnes 27 personnes et je crois que j'ai sont tous j'ai pas eu de match offert je pense ouais je pense pas non plus c'est vrai que globalement t'as eu des très très bons joueurs Faustin Ronde 2 c'est je pense le pire truc qui peut t'arriver et après Nathanel qui joue très très bien sur NU le mid-1 le joueur d'HCO que t'as joué en Ronde 5 était très très bon et puis Pierre qui connait bien Enigma c'est juste le matchup est un peu compliqué et j'arrive du coup top 8 contre une Dachayo c'est le moins bon des 3-2 un joueur assez nouveau qui était sur Dachayo je pense que là il y a eu un skill gap j'ai été un peu plus dans le concentré focus il fait une très grosse erreur une erreur à un moment avec une crone qui me permet de passer un snuff out plus sucompte tentation donc de là j'ai pu dérouler en fait j'ai pu dérouler mon jeu pour au maximum le ralentir qu'il ait un setup triple cérébellum quand même mais qu'il soit pas très menaçant et il a perdu en fait il a pas vu je crois qu'il a vu un high octane mais c'était vraiment trop tard et j'ai pu du coup de là je peux le fatiguer je peux le fatigue tranquillement j'ai juste à m'asseoir à bloquer 3 je suis suffisamment haut en PV la game se déroule très tranquillement une fois que ça s'est passé donc un peu de stress parce que forcément triple cérébellum ça fait peur ça oui et puis il a réussi à les garder il l'a gardé jusqu'au bout mais c'est vrai qu'il a pas trouvé ce qu'il voulait il a pas trouvé de lignes de kill beaucoup de beaucoup de points d'action en fait qui se sont gâchés pour utiliser ces cérébellums pour trouver d'autres ressources et là dessus j'arrive à j'arrive à le fatiguer donc assez content en plus de ça du coup j'ai refait la strat snuff out et le snuff out à bien payer je leur parlerai peut-être sinon ouais on en parlera d'un decklist mais effectivement c'était pas la carte qui te faisait rêver au tout début voilà de là on arrive top 4 contre Camille de Bordeaux qui était sur Aurora j'ai le toss j'ai vu ce que ça faisait Aurora qui commence en termes de c'est chiant le setup ouais vu que j'ai le toss je prends le setup c'est le play le play de début je pense qu'il aide beaucoup parce qu'il me fait gagner il me fait passer beaucoup de dégâts en gros je peux commencer avec un Mordred Tide Mordred Tide une non-attaque action random qui me fait 2 runs chants Deadwood Gears du coup je suis à 6 runs chants il me reste une carte en main qui est un Amplify Dark Knight et je suis à 7 runs chants plutôt plutôt à l'aise un bon T0 un bon T0 il me propose un dégât d'Arkane avec Burn Up Shock j'ai dit bah d'accord je vais pas prévenir ton dégât d'Arkane parce qu'il n'y a pas le chanel pour menacer pour menacer une pioche et puis une chanel T0 bizarre oui bizarre je repasse la prio il fait double pitch pour Aurora je lui je lui avais dit avant si tu fais Aurora je te fume la gueule oh il n'y a pas il a pris ses il a pris ses 13 dégâts enfin 10 dégâts du coup mais ouais je commence je commence la partie avec un une petite avance et et là de là c'est garde à gros il va très très vite je fais une grosse erreur je fais une très grosse erreur à un moment je propose je propose un Amplify avec un avec un succombe qui est qui est en instant enfin il sait qu'il est là il fait un en sigil j'estime qu'il a perdu suffisamment de ressources donc je préviens pas le dégât d'Arkane parce que j'aurai une carte en arsenal il y avait un Chanel Unborn du coup il pioche donc ce que j'ai fait ne servait à rien de là forcément à mon tour il peut me faire un tour full agro je me retrouve très très loin parce que je pioche deux fois d'affilé quasiment full full non attaque j'ai un peu de chance dans l'histoire parce que j'arrive à donc en arsenal c'est un Maléfique Incantation j'arrive à poser un Maléfique Incantation et en fait j'avais un setup où j'ai pu tenir un tour jouer un Rattlebone qui va chercher un Amplify The Ark Knight jouer l'Amplify The Ark Knight gratuitement donc faire neuf dégâts régénérer trois dégâts d'Arkane régénérer trois Run Chants et du coup il me refait un tour pareil full patate où je peux garder une seule carte en main c'est un Amplify The Ark Knight du coup je reviens avec un Amplify The Ark Knight à neuf dégâts qui régénèrent deux Run Chants ce qui fait qu'au final ça me permet de me maintenir dans la race jusqu'à ce qu'il fasse jusqu'à ce qu'il fasse un tour Warbonger sur son Warbonger donc là à ce moment là on est tous les deux en mode plus très haut en PV je crois que je suis à 7 il est à 9 plus très haut en PV donc il faut être très vigilant à ce que fait l'autre il fait son Warbonger je préfère garder mon Vekin malice up pour pouvoir me descendre sereinement à un point de vie au cas où il veut faire un sigil donc je passe en mode je passe en mode peace je fais un Sonate Arkanik pour juste récupérer une carte à mettre en arsenal il fait son tour il fait attaque non attaque moi je suis en mode oh là là je prends la sauce il commence à me proposer Cold Judge qu'est-ce que tu fais là mon coco pourquoi tu joues de nain attaque t'avais pas dit War voilà ça se transforme du coup tout tourne à mon avantage je peux vraiment revenir en plus de ça je me descends donc il joue un Flittering Surge auquel il donne go again avec un non il termine son tour en jouant un Siege of Solace je le regarde dans les yeux je fais bah tu gagnes pas de point de vie c'est la deuxième fois que je vole en Siege of Solace avec Repping Blade c'est très plaisant c'est fort et de là je peux lancer un tour un tour à 10 dégâts physiques 5 dégâts d'Arkane full attaque qui a été suffisant de 250 ans War Monger c'est bien mais dans un miroir où même Aurora elle joue des actions et tout ça permet pas forcément d'étendre les tours pardon et ouais c'est vrai que ouais et puis vu qu'on était tous les deux dans le match on a vraiment tous les deux oublié ma ligne était décidée dès qu'il avait posé le War Monger en fait c'était déjà j'avais une ligne qui était pas très très bonne parce que j'ai deux attaques médiocres en main plus un Sonata donc je sais que je suis en mode bon on va creuser le deck ouais et de là je prends ça m'a un peu un peu sauvé j'ai Skima ce aussi c'est un un Ravnus Rabol à 5 alors qu'il Ravnus Rabol qui révèle bleu c'est toujours un plaisir ça fait plaisir le petit quand tu te regardes il fait 4 go again et que c'est une bleue il est en mode 2 go again pardon c'est ouais et de là ben finale avec Nathanael vu qu'on était tous les deux donc contre Nathanael qui est fatigué d'achayo de l'autre côté on est tous les deux chauds à aller à l'ombre mais on se dit ben on fait le split le premier prend la qualif le deuxième la goal fall comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de j'ai pas de on est content ouais on fait une game ben début de game il me propose il me propose des disrupt je crois que j'ai 10 cartes qui sont dans la baniche qui sont parties au total il me descend en PV et qu'on peut poser des tours puis il y a un moment où voilà une fois qu'on commence à trouver les lignes c'est le le deck le deck où c'est possibilité et c'est parti et ben je l'ai pu je l'ai pu laisser je l'ai pu laisser jouer en fait j'ai tout le temps j'ai tout le temps déroulé un moment je crois qu'il y a même un moment où il me propose une espèce ou un voilà les commandants de Conker où les érefs moi je me dis ok cool frère ça hit c'est la gestuelle de Vizora c'est souvent il y a pareil contre Pierre contre Anima c'est combien 9 cool je prends je prends 9 il n'y a pas de soucis je prends 9 t'inquiète on verra ça plus tard donc la game la game c'est vraiment déroulé j'ai vraiment vraiment tout 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 trouver c'était trop bien trop bien à faire bon forcément Nathanel c'est un peu il a très bien joué mais c'est vrai que Viserai c'est un match en plus de ça j'étais le seul sur le field de Viserai et c'est le seul qui propose une telle débilité de je te fais 3000 d'Arkane 3000 de Physique mais c'est des dégâts d'Arkane en 1 donc tu peux les protéger si tu les protèges pas je peux te faire des dingueries ah c'est c'est le deck fort c'est très compliqué de jouer contre je pense c'est pour ça que je joue parce que j'ai pas envie de jouer contre mais oui mais c'est vrai que ouais comme tu dis et c'est ce qu'on ce qu'on ressent dans ton résumé là globalement sur les games ce qui fait mal ouais c'est cette tonne de dégâts mises qui genre peut devenir très très vite infernale et et le truc c'est que maintenant avec de la disruption comme les snuff out ou les succumb to temptation qui permettent en plus de vider la main adverse s'ils décident de tout prendre dans la figure où tu lui dis bah en fait mon gars tu vas finalement genre prendre quand même genre des en plus de prendre des gâts tu vas aussi te prendre des cartes genre le deck je trouve il a vraiment pris un gros up et et ça contrebalance totalement le fait qu'il n'y a plus Rosetta qui avant était vraiment the card du deck et faisait que le deck était aussi stable et que le deck briquait aussi comme il n'y a rien le deck avait plus tendance à briquer c'est vrai que là il y a en fait je trouve il y a eu des go again en plus notamment en run rager swarm mais d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir passer sur sur la deck list pour montrer un peu tout ce que tu as pu mettre le petit logo de la chocolatine effectivement c'est la chocolatine c'est la deck list mine de rien je suis pas bon on est on est 3 ou 4 à jouer c'est une deck list que j'ai qu'on a bossé sur laquelle on a beaucoup discuté après les deck list c'est comme les c'est comme les épinards tout le monde les fait à sa façon bon euh je crois que c'est ça je crois ça euh déjà pour commencer on va pas se mentir il y a un début deck de la liste 5 hats de Brody de Brody ouais c'est vrai que Brody pour ceux qui savent pas il jouait visceraille en calling lion qu'il avait fait top 24 je crois avec je crois qu'il avait fait 18 ou 17ème il disait que le deck était super fort c'est juste que il fallait qu'il s'adapte un peu plus encore une fois à la méta mais que le deck était super fort qui à la base jouait avec un set avec beaucoup d'équipements on va peut-être commencer par ça je vais vous faire les équipements main main de base du coup la classique pour moi dans le miroir agro sur les decks où je sais que je peux dérouler en trois tours à peu près ça va être Face Purgatory Aether Agro Newive Les Grasp et Spellbound voilà du coup pourquoi alors pourquoi moi je veux quand même un peu plus de détails sur ces cartes tu vois alors pourquoi tu choisis du coup un Face Purgatory par rapport à une Chrono Providence alors que tu veux te dérouler c'est genre pour vraiment shut down le tour de verse tout en réussissant à garder assez de cartes en main c'est quoi l'idée derrière ça Chrono Providence en fait elle a pas tant de value que ça dans la parce que la plupart des match-up je pense que tu leur prends plus en leur retirant une carte et c'est surtout la puissance de pouvoir te cycler une attaque une non-attaque pas top de te les mettre de les balancer dans ton cimetière pour récupérer pour récupérer autre chose notamment si tu c'est souvent après c'est c'est un deck que je joue beaucoup à l'instinct et c'est souvent je suis en mode bah là je vais forcément piocher mieux ou au pire au pire je peux piocher un bot 3 tu vois c'est avec Face Purgatory tu peux mettre une collection qui est à deux et en termes de disrupt il n'y a pas tant de trucs qui vont te forcer du overpower ou du dominate donc c'est pour ça que c'est une très bonne carte et les decks qui te proposent de l'overpower ou du dominate ça va être des decks qui vont aimer discarde je pense notamment à Raina tu lui dis mec défausse une carte oh non oh non je t'intimide je suis un peu bête mais je pense à Raina je pense que Face Purgatory est meilleure et pas très bonne contre elle donc et toujours retirer un arsenal retirer un truc comme ça c'est souvent très fort alors que Chronos Providence bon c'est peut-être un peu un peu dépassé mais j'ai plus tendance à parer c'est du fixing sauf qu'il y a des decks qui vont aller chercher l'arsenal je pense notamment aux assassins qui sont des match-up des match-up où j'ai envie de justement pouvoir protéger une carte la protéger et pour récupérer pour me récupérer une carte en main que ce soit aussi bien de la main que de l'arsenal donc je joue ça dépend vraiment de est-ce que j'estime que mon adversaire va vouloir aller chercher mon arsenal et comment est-ce qu'il peut aller chercher notamment tu vois contre Earth ce sera toujours ce sera toujours Face Purgatory parce que il y a fait donc Chronos Providence n'a pas de value là-dedans ouais ok en vrai ouais et et bon et puis mon Galatira Spainvoid c'est pour canon pour tout ce qui va vous recevoir et du coup Reaping Blade en arme donc c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas donc avant c'était Rosetta arme signature de Briard qui si tu as joué une attaque et une attaque action card pour un tu infliges deux physiques et deux d'arcane genre c'était super fort parce que la plupart des gens se ramenaient avec un B1 du coup prenaient au moins un d'arcane et c'est vrai que ce petit coup de deux physiques qui était horrible c'était trop 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 dur c'était 5 dégâts pour un tous les tours quasiment en plus c'était vraiment vraiment c'était toujours beau mais il ne manquait à personne c'est vrai que Reaping Blade la carte elle reste cool franchement attaquer à 3 pour 1 c'est cool en fin de tour etc surtout que tu as pas mal de gain dans le deck et c'est vrai que comme tu l'as dit cette petite ligne qui dit qu'il n'y a pas de gain de point de vie c'était au dessus en point de vie mine de rien dans certains matchups et dans certaines games ça peut vraiment faire la diff ça peut vraiment faire la diff et ça l'a fait et en fait avant Reaping Blade techniquement Reaping Blade a toujours été jouable tu pouvais jouer Viserai comme tu jouais vraiment tu prends la deck la decklist des Sly Duet qui existait qui faisait à peu près le même schéma tu pouvais le jouer et réjouer Reaping Blade à la place sauf qu'il n'y avait pas tant de gain de points Vixa alors que maintenant c'est très présent parce que ben voilà les deux en fait Aurora gagne à jouer si Jail of Solace nu Enigma petit gain de point de vie enfin pardon Enigma ce petit gain de point de vie qui existe donc tu as tout le temps ce petit ce petit tic qui va pouvoir être là vous faites pas de fausses illusions contre Contour Blessing je ne pense pas que ce soit suffisant je pense que Contour Blessing c'est soit t'arrives à Full Race soit t'arrives pas très bonne carte propose 4-2 dégâts quasiment tout le temps parce que c'est le classique Grasp Reaping Blade avec une bleue pratique pratique et en plus de ça maintenant on joue Arc Night Shard donc on gagne à 20 j'entends plus voilà pour là si on peut parler des torses parce que c'est vrai qu'il y en a 3 c'est peu comme d'avoir autant de torses il y en a 3 et il n'y a pas beaucoup de gens que Heather et Ronweave moi j'aime bien parce que j'arrive pas en fait j'aime bien j'aime bien bloquer pour moi la tunique j'arrive pas je suis assez impatient en termes de réflexion Heather et Ronweave c'est pas un trigger donc c'est fait que c'est une carte elle est là je bloc une fois avec je préviens Aronit parce qu'il y a beaucoup d'attaques à 4 en ce moment dans les trucs qui existent je préviens Aronit et puis ensuite c'est un moment où je vais pouvoir partir fumer la gueule ouais de pitch ça permet assez souvent de faire ce qui va se passer c'est que tu vas jouer une première attaque et tu vas te retrouver avec un run chance et donc ça permet de faire un run flash on verra la carte tout à l'heure un run flash c'est un amplifié et garder un pitch flottant ou que ce soit pour les boss ou que ce soit pour Epping Blade donc beaucoup de ressources ça m'a un peu sauvé aussi parce que pour 2 si tu as une sonata en main ça te fait une sonata une sonata 1 qui te fait 4 cartes qui est le ratio normalement parfait donc ouais cartes ah alors attends on ne t'entend plus enfin en tout cas moi je ne t'entends plus ah je crois que c'est je pense que tu peux refaire ta phrase est-ce que on m'entend ouais c'est bon on t'entend tu peux refaire ta phrase du coup c'est une carte que j'apprécie que j'apprécie jouer que je depuis le début j'ai toujours joué à 0 donc je sais je sais bien la séquencer je sais je sais ce que je veux faire avec et ouais là sur le tournoi elle m'a servi à chaque fois pousser des dégâts à faire un peu plus d'extend pour aller gratter gratter des points ouais c'est ça ça parait vraiment de gratter 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 quand tes mains sont vraiment just au niveau du pitch petit coup de repping en plus là même si tu si au final tu veux utiliser qu'un des deux pitchs qui t'est proposé il fait plaisir c'est ça et c'est un coup de repping en fait qui est lâché et qui sera lâché pour passer un moment où le deuxième pitch de tunique ne reviendra pas ouais c'est pour ça que je la mets plus haut que la tunique en parlant de la tunique comme ça on la voit aussi la tunique elle est bien parce que sur les match-up longs ça fait ça fait des repping en plus alors voilà je suis très tête en l'air contre match-up Nathanel donc on commence la game je fais ah j'ai la tunique il me fait son truc tunique je lui regarde je fais mec j'ai oublié la tunique ça te dérange si tu j'en mets il fait ouais t'inquiète parce que je crois qu'il a non on va dire que lui il connait ça je fais mec ça te dérange ouais t'inquiète donc je fais mon tour 2 et puis là il me fait bon bah pitch tunique dag attends t'as là je fais t'as plus ton non non c'est vraiment c'est au tour d'après je regarde je passe à 2 je fais attends mais toi t'as pas ton truc tu dis bah oui je l'ai utilisé on est tour on est tour combien vraiment j'ai pas j'ai raté je pense sur la game j'ai raté 7 tours de tunique et même let's go et même comme ça j'ai réussi à la value 2 fois mais hors tempo et compagnie donc la tunique sur le tempo bah notamment contre j'ai proposé de la chiantise c'est c'est ce qu'il te faut c'est très c'est très fort ouais ça fait ça fait ça fait la game ça fait la game je la jouerai que contre ces matchups long oui effectivement la tunique souvent quand tu sais que ta partie va pas durer plus de 5 tours c'est à dire que tu vas globalement réussir à l'activer qu'une seule fois dans la game il y a souvent des torses qui du coup font mieux que juste ce petit gain de pitch que tu vas potentiellement jamais utiliser c'est ça et puis finalement diadic carapace bah je suis pour le moment je la voyais principalement contre les decks qui vont qui vont avoir beaucoup de dégâts et qui vont me faire à b2 donc aux idios canaux ouais là je je pense que je pourrais être un peu plus un peu plus permis si rentrer ça dans des decks contre dachaïo parce que contre dachaïo à zaryon lui il passait 1 et en fait j'ai pas besoin de j'ai pas plus besoin que ça de pitch parce que t'es très restreint en ressources dans le matchup donc t'en as pas besoin après de toute façon c'est une méta qui va être amenée à évaluer donc j'aime bien mais je suis pas trop fan non plus donc je préfère je préfère oui ça reste une bonne carte effectivement comme tu l'as dit dans les matchups soit dégâts mixtes avec verdance aux ciliaux comme tu l'as dit soit vraiment les gros matchups d'Arkane ou les gros matchups de grosses patates mais ouais c'est une bonne carte quand Cyril va revenir je pense que ça rentrera main deck parce que mais encore non parce que c'est un truc qui peut être cassé parce qu'elle tend peur ouais non je suis même pas sûr donc finalement la carte est pas ouf donc voilà si vous voulez mon avis j'aime bien la carte mais je suis pas je suis vraiment un OG either in or with voilà au niveau des gants bah Grasp c'est l'ébro la classique Runblade si c'est que physique en face on joue ça si il y a des dégâts d'Arkane en face on joue Vexil Quill End et Vexil Quill End c'est un extender c'est un extender pour proposer un létal pour proposer un létal fin de game c'est au moment voilà c'est généralement quand je le cache je sais que je vais lui prendre toutes les cartes que je veux notamment ta demi finale contre Camille sur Aura Aura fait des dégâts d'Arkane mais tu les casses le dernier tour parce que tu sais que ça va créer assez de runchamp que tu vas prendre toute sa main ouais c'est ça alors un extender PowerVis qui demande dans le chat un extender en gros c'est une carte qui va te permettre d'augmenter la longueur de tes tours de manière horizontale donc c'est à dire que tu vas pouvoir faire plus de choses pendant ton tour plus de data action card plus de chain link en gros globalement toutes les cartes qui ont go again et qui te permettent d'améliorer ton tour au niveau des dégâts et un extender voilà excusez-moi je ne vais pas parler du principe de base pour ça ça n'est pas le deck on fera ça quand on arrivera sur les cartes ça sera plus sympa au niveau des bots ou spellflip les classiques et sinon les classiques les spellbound les spellbound il faut en abuser notamment contre Enigma contre Nu pareil c'est un moyen de c'est c'est un petit roman que les gens ne prennent pas trop la peine de lire mais mais c'est fort c'est un beau roman très très fort c'est un beau roman c'est une belle histoire et ça a go again sur ça a go again sur des trucs qui sont vraiment craqués dans les actuellement donc vraiment la carte la carte elle est trop importante à jouer j'en abuse sur abuse parce que en fait je sais que je peux y aller et au pire si j'ai pas fait généralement un reste et je sais que si on me propose des trucs qui vont m'empêcher de jouer au tour d'après c'est un bloc qui pourra être mis donc c'est vraiment la meilleure carte du jeu je pense après c'est la meilleure carte du jeu la chronocide mais il fallait la carte si vous voulez savoir comment ça joue je vous ferai peut-être deux trois mises en situation mais c'est vraiment un banger ouais on va passer au deck maintenant voyons voir je les mets sur le côté le deck il se décompose en deux deux grands deux grands deux grands deux grands buts d'un côté les dégâts physiques avec beaucoup d'attaques et beaucoup d'attaques go again donc en fait il faut vous dire que le but du jeu c'est que toutes les attaques que je fasse elles ont go again voilà le il y a différents moyens d'avoir go again il y a les go again naturels donc rain ray joueur swarmy gloom veil run flash qui sont voilà qui est écrit c'est go again il y a ensuite il y a il y a les cartes qui sont il n'y a pas écrit go again dessus mais il y a go again quand même on va faire les plus simples amplifies the arc night hop tu peux revenir dessus donc amplifies the arc night c'est 3 pour 6 enfin c'est une carte qui attaque à 6 qui coûte 3 mais il y a un petit texte qui dit que ça coûte 1 de moins pour chaque run shunt qu'on contrôle sachez qu'en moyenne vous en contrôlez normalement il y en a au moins un sur le bord oui c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon récap c'est pas c'est pas impossible que votre adversaire vous pousse la main sur une carte de l'art et que vous pousse la main dans les autres et que vous attaque à 9 parce que amplifier il s'est atteint que ça et ça go again parce que le deck joue des qui ont go again et c'est là qu'on revient sur les spellbound c'est que vous pouvez très facilement jouer des non attaque action en instantané aussi bien avec les spellbound donc les bots qui permettent de jouer parce que voilà deadwood go again aussi bien avec les règles particulières on va on va faire une petite étape rattle bones qui a un petit texte sympathique qui dit que si vous avez fait des dégâts d'arcane ce tour-ci vous pouvez le jouer comme si c'était un instantané et sachant que si vous jouez une action qui a go again en instantané vous regagnez ce point d'action ça c'est pour la base de maintenant je vous ai parlé de run chant on va peut-être passer sur la génération de run chant viserail en génère on n'a pas présenté le héros mais mais déjà avant toute chose viserail le héros est quand même fort il y a écrit si vous jouez une carte et que vous avez déjà joué une non attaque ce tour-ci vous faites un run chant c'est à dire qu'avec deux cartes vous avez un run chant il faut quand même avoir joué une carte run blade mais bon comme vous l'avez vu dans le deck il n'y a que deux cartes run blade voilà le deck il n'y a que run blade ce qui le rend très très fort pour ça et vous avez vu je ne sais pas si vous avez vu quand on disait les équipements mais aussi grâce qui permet de dire on crée un run chant donc déjà il y a des choses qui ne sont pas dans les cartes qui sont déjà des run chant ensuite on va passer sur les cartes qui dit créer des run chant dit Mandred Tide non j'ai essayé d'anticiper non regarde ça juste après juste après j'ai Mordred Tide on va faire on va faire Mordred Tide parce que c'est la plus simple il y a écrit si vous faites avant une chante vous en faites un de plus c'est c'est Florian sur une carte et il n'y a pas besoin d'attendre trois ans il faut juste la fiocher et la poser c'est quand même c'est fumé c'est la grosse carte du deck je trouve c'est vraiment la grosse bombe si tu n'as pas Mordred Tide ton deck tombe quand même enfin c'est pas qu'il tombe moins bien mais on va dire les tours débiles que Visaray peut proposer sont vraiment beaucoup réduits par le fait qu'il n'y a pas Mordred Tide en fait Mordred Tide c'est la première carte que vous voulez jouer dans le deck si vous ouvrez votre main vous avez Mordred Tide vous jouez Mordred Tide et ensuite on réfléchit à ce que fait la route ensuite on va passer du coup sur la génération de redactives une fois que vous avez joué Mordred Tide vous voulez jouer Maléfique Incantation parce que Maléfique Incantation ça dit quand vous jouez une attaque vous vous créez un runchamp ce qui dit ce qui fait que quand vous allez jouer une attaque et que vous allez avoir un Maléfique vous n'avez pas créé un runchamp de Tide je mets mon doigt pour le cas non pas un mais bien deux runchamp vous allez voir du coup ça fait des choses assez fortes et si on revient sur le fait que j'ai Mordred Tide déjà le fait de jouer Maléfique Incantation après Mordred Tide vous allez avoir deux runchamps grâce à viscerail ensuite vous allez jouer une attaque vous allez créer non pas un mais bien deux runchamps de viscerail et ensuite vous allez créer deux runchamps de Maléfique pour la maudite somme de quatre runchamps quatre runchamps ce qui est quand même plutôt stylé une somme ouais petit point règle sur Maléfique Incantation ça précise que vous devez jouer une attaque action card donc si vous ne faites qu'un coup d'arme votre Maléfique Incantation ne perd pas de compteur c'était le petit point règle on a joué sinon ce serait craqué sinon ce serait fumé Maléfique Incantation la carte la carte parce qu'en jaune elle n'est pas top et elle bloque que deux et du coup ça vous permet de bloquer une fois que vous avez joué votre Maléfique Incantation que vous avez fait Mordretta et Maléfique Incantation vous voulez jouer une autre carte qui est très très forte c'est Deadwood Dirge parce que Deadwood Dirge ça dit vous pouvez détruire une aura si vous le faites vous créez trois runchamps donc en début de tour c'est un peu compliqué après vous pouvez avoir une bleue créer un rôle mais la ligne de play qui est un peu festive c'est que vous allez jouer votre Maléfique Incantation donc ça vous fera votre action du tour et ensuite vous allez jouer Deadwood Dirge et Deadwood Dirge ce qui va se passer c'est que alors qu'elle est sur la pile il va y avoir du coup le trigger de Viserail qui va créer un runchamp et vu que c'est pas une aura ciblée que vous contrôlez vous pouvez très bien choisir l'aura créée par Viserail pour la détruire et ça va créer trois runs ce qui est fort votre strat un peu spicy pour mes amateurs de votre adversaire qui vous joue un codex vous avez un fralty on board vous avez une super carte en arsenal vous pouvez faire Deadwood Dirge pour retirer ce fralty qui vous est gagné ou si vous avez pris un Blood Road oh là là oh non c'est terrible oh non le Blood Road mince pour moi une chambre gratuite 300 mètres de dégâts en 3 dégâts stylé et sachant que ça fonctionne assez bien quand vous faites Deadwood Dirge et Run Flash ou Amplify the Earth Knight parce qu'une rouge transforme en fait c'est pour pour un vous faites 6 dégâts ou 4 dégâts go again plus 3 dégâts d'Arkane parce que ça vous active ça vous active du coup Amplify the Earth Knight et Run Flash donc vraiment très bonne pareil il y a bloc E2 donc c'est un truc faut pas hésiter c'est un peu galère à manipuler mais on s'y fait de défendre avec de toute façon c'est pas des cartes qu'il faut garder le deck est pas fait pour garder des cartes avant que tu passes à la suite je réponds à un petit commentaire dans le chat qui dit la nuance c'était entre an aura et a target aura c'est ça effectivement lorsque vous jouez une carte qui demande de target quelque chose vous devez target la chose en même temps que vous jouez la carte ici vu que Deadwood ne demande pas de target au moment où vous la jouez il y a le trigger visceride visceride crée le runchant et du coup au moment où Deadwood se résout à ce moment là vous pouvez totalement détruire le runchant qui est créé c'était bien ça la nuance voilà du coup Deadwood c'est bon maintenant on va se passer sur vous avez pioché ce truc étrange du mec fou en haut à droite revel in roadblood l'art est incroyable déjà si vous l'avez en début tour là je ne jouais pas c'est pas une bonne idée parce que ça dit que en gros vous avez joué une attaque et une attaque vous créez 4 runchant donc on va se remettre dans la situation de Mandretteide vous avez fait Mandretteide vous avez fait une attaque go again vous avez déjà 2 runchant qui sont là de l'attaque qui a go again vous jouez revel in roadblood trigger de visceride vous créez 2 runchant trigger de revel in roadblood vous créez 5 runchant ça fait qu'il y a 9 dégâts d'arcane qui sont prêts à partir sur le board donc ensuite généralement vous avez un pitch flottant que vous avez trouvé pour lancer votre attaque d'armes il faut tout le temps avoir une attaque à faire le problème c'est qu'au début de la phase de fin ça détruit tous les runchants c'est très fort et sachant que quand vous avez 9 runchants on verra une carte ensuite qui s'appelle 9 qui fait 9 dégâts et qui coûte 1 pour chaque runchants que vous contrôlez qui coûte 1 de moins donc ça permet de faire revel in roadblood jusqu'à 9 9 dégâts d'arcane gratuitement si tu es c'est bon voilà revel in roadblood voilà c'est de la ligne de là vous avez pris votre main vous l'avez posé vous avez juste réfléchi à ne pas vous tromper et avoir fait des choses avant de jouer revel in roadblood pour le moment on est sur un truc un peu débile on va passer peut-être sur la phase de réflexion il y a runic-reconic qui bloque 3 on va vite fait passer dessus non runic-reconic ça donne plus 3 ça coûte 1 de moins pour chaque runchants que vous contrôlez donc c'est très pratique parce que soit vous allez pouvoir payer ça au pire ça vous fera du pitch potent pour votre arme soit vous avez déjà un runchants et donc c'est plus 3 gratos et en plus de ça ça active votre non-attaque action du tour très bien très cool il nous reste 3 cartes non-attaque action machine of shang qui est très forte parce que ça donne overpower donc très pratique pour amplifier the dark knight et ça donne si vous avez créé une aura ça va go again je vous laisse deviner vous créez des auras donc ça permet de en fait elle est très pratique parce que en instantané en ayant encore une attaque à main et vous allez du coup avoir ça vous donne le point d'action pour avoir go again et en plus de ça vous allez pouvoir jouer une attaque qu'aura go again après donc c'est très bien pour élargir le tour justement sachant que vu que c'est une non-attaque action vous créez un runchants etc etc main deck 4 cartes on va faire become the dark knight become the dark knight pareil c'est un très beau livre c'est le puzzle pas si compliqué au final à comprendre c'est le puzzle deck en gros déjà c'est bleu ça bloque 3 ça coûte 0 ça coûte 0 techniquement vous pouvez ne pas lire la carte la jouer voilà j'ai l'impression que le texte c'est pas bon ou texte qui dit que il faut choisir l'un des deux et c'est pas obligé parce que vous pouvez vraiment la jouer gratos le plan c'est de trouver non il y a pardon le plan c'est de fixer votre deck comme ça donc vous pouvez la jouer aller 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 en fait si vous défaussez si vous défaussez une carte d'attaque vous allez chercher une non si vous défaussez une carte de non attaque vous pouvez aller chercher une carte attaque action dans les deux cas il faut que la carte que vous alliez chercher soit runblade mais c'est très pratique parce que ça vous permet d'aller soit chercher du setup pour créer des runchants généralement si vous l'avez été zéro vous allez chercher un maléfique incantation notamment ou un thème ou de dire si vous voulez créer beaucoup de runchants ou alors vous allez chercher une attaque et voir ça va activer votre tour donc vraiment c'est le puzzle parce que ce qui est bien c'est que d'une ça permet de fixer la main et de deux ça permet d'être vraiment cette carte là que tu as besoin de jouer au tout début de ton tour pour activer l'effet de viscera et enchaîner après avec tout ton tour ensuite il y a Rattlebones que j'ai déjà spécifié tout à l'heure mais qu'on n'a pas détaillé Rattlebones c'est la récursion du deck en gros vu que ça coûte deux ça vous laissera vous allez souvent payer une bleue donc jouer Rattlebones aller chercher une carte qui a go again attaquer avec faire un coup d'armes ça vous fera un tour à huit dégâts de darkhan et de six physiques oui et six physiques et là je parle en prenant vraiment la pire carte trois go again donc c'est huit dégâts minimum pour deux et le tout en hybride donc c'est très bonne carte et il y a justement ce texte de si vous avez fait des dégâts d'arcane vous pouvez la jouer en instant donc c'est un moyen de donner go again un phaser knight un avec sig malice ou ah on va regarder du coup la dernière carte qui est importante dans le deck drone to the dark dimension qui est vraiment c'est écrit comme ça la carte elle est nulle c'est vrai que tu vois deux pour trois ok tu pioches une carte mais bon ça va pas go again tu pioches une carte ça va pas go again et en fait cette carte c'est ce que je disais tout à l'heure avec les bots ou avec ou avec raten bones il y a tellement de moyens de donner les go again facilement aussi bien avec machine national dominion que vous allez pouvoir la jouer même sans sans avoir de run de non attaque avant vous allez pouvoir la jouer soit en payant avec une bleue une attaque bleue soit en soit en ayant les run chances que vous avez set up notamment parce que vous avez les maléfiques incantations qui sont là vous allez la jouer vous allez avoir un de l'autant activation des bots vous avez non attaque en main ça vous donne le gain vous avez non attaque qui fait des trucs et c'est reparti pour un tour et ça vous remplit la main ça vous fait un arsenal elle est ultra polyvalente elle est quasiment tout le temps bien et au pire si jamais elle est pas bien parce que vous avez plus vos sources de drogues parce que vos bots sont cassés parce que vous savez que les raten bones ne vont pas fonctionner et bien elle bloque trois c'est merveilleux ouais elle est très bien et donc très bonne très bon très bonne très bon très bon ça vous donne un arsenal c'est vraiment ça vous donne un arsenal ça vous donne cinq dégâts en plus c'est c'est la carte la carte elle d'ex il faut la placer très haut pour moi c'est ce qui me permet elle me permet beaucoup de choses j'ai des j'ai des tours où j'en joue deux ça va cacher des trucs je les mets en arsennage je les garde pour le tour d'après parce que c'est voilà là c'est sur la manière de jouer le jeu mais elle permet de continuer justement de donner à manger à l'isseraille pour faire ce moteur de run shant qui ne s'arrêtera jamais en fait parce que vous allez tout le temps proposer trop à votre adversaire il ne saura pas où se mettre il perdra trop de cartes et vous continuez de piocher vous continuez de piocher c'est très très fort voilà pour la partie main deck vous jouez tout le temps tout ça moi je joue tout le temps tout ça et ça se passe très bien il y a 54 cartes je crois en tout au final 54 cartes main deck Rattlebones c'est assez souvent vu comme outil pour la fatigue parce que c'est un bloc 3 et ça permet d'aller chercher une carte utile en fait c'est pareil si tu es un peu en mode il faut que je prête la tempo au pire je dirais aller chercher avec un Rattlebones il y a un côté oh non c'est dans mon cimetière c'est pas grave le seul souci que j'ai trouvé à Rattlebones et sur lequel il faut être vigilant c'est contre les decks qui jouent des parce qu'il y a le banish en instantané de l'un seul effectivement le banish en instantané qui fait que le Rattlebones fizzle et là vous perdez votre tour c'est un peu un peu dans le cul on n'a pas vu Vexing Malice Vexing Malice c'est une carte bleue qui bloque 3 et il y a écrit juste ça fait 2 dégâts d'Arkane c'est très en fait il y a écrit faites 1 dégâts à votre adversaire ça peut être un finisher pour gratter voilà dans le point de jeu de fatigue c'est pour contre Enigma ça permet de péter de péter une or contre l'Arkane contre nu vu qu'elle joue Speilvoil plus Arcane Barrière c'est un moyen de pousser de manière un peu chiante voilà un très bon plan de jeu pour les gens qui aiment bien se descendre et pas pour respecter Arcane Shard c'est une fable si jamais vous êtes proche de votre portefeuille vous pouvez remplacer par un Maxima licence aussi le deck le deck profite bien de créer des auras notamment pour Run Rager c'est assez pratique à avoir parce que vous allez pouvoir voilà faire faire du faire un faire un run shant avec et puis grâce pour une shant vous avez deux run shant vous pouvez faire Run Rager plus plus une attaque d'armes et ça vous fait ça vous fait avec deux cartes vous avez pu proposer des dégâts et ce sans faire de non attaque action ça rend même neuf puisque du coup tu crées deux runes shant cinq et non parce que je ne crée pas de runes shant tu fais quatre avec runes flash tu as deux runes shant que tu crées avec trois je parlais de run Rager excuse moi le deck est très le deck est pas très bon s'il se prend Warmanger ça vous fera toujours chier mais vous pouvez assez bien il y a assez souvent des mains où vous allez des trucs donc c'est pas c'est pas trop grave si vous faites si vous prenez du ce genre de disrupt vous allez pouvoir soit faire du setup du setup run shant parce que votre adversaire il vous fait Warmanger pas pouvoir faire son tour vous le regardez dans les yeux vous faites become the art knight des cartes d'une attaque je fais maléfico contation maléfico contation deadwood dirge vous avez cinq runes shant sur le board juste le générateur qui est là le prochain tour que votre adversaire vous laisse il va pas être très plaisant plaisant maintenant on peut porteler du side yes le side 15 cartes du coup il y a 15 cartes c'est je fais juste un side in side out au niveau des cartes les équipements je les laisse en inventory parce que c'est deux réflexions différentes qu'on aime tous l'auteur ça va être assez rapide c'est contre zen parce qu'il a une carte un peu pénible qui s'appelle son torse de con le 12 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 généré un zen state qui est un toujours un chance donc quand il active le zen state vous jouez ça en réponse et et puis voilà yes bonne tech voilà bonne tech euh si je love suffering c'est c'est une défense réaction qui permet de coller un dégât d'arkane à l'adversaire euh je suis pas spécialement fan de la carte je pensais de la jouer contre les matchups agro mais finalement je je préfère je préfère une autre carte donc c'est si elle la disrupt à 4 c'est assez c'est assez pratique pour demander un dégât d'arkane pareil au début je la jouais contre enigma j'ai viré contre nu j'ai viré parce que tout le monde a de quoi se protéger d'un dégât d'arkane euh si je me retrouve si je vois que la meta évolue pour que ça puisse rentrer je le rentrera avec plaisir là je l'ai mis là parce que je l'avais essayé dans mes trucs et je sais que j'aurais pu l'essayer bah notamment contre Dash Alio c'est assez j'aurais pu respecter mais pareil il y a beaucoup de beaucoup de générations de pitch donc finalement il y a pas mal de pitch c'est vrai que dans les decks actuels avec les decks MST plus les decks comme Dash Alio qui filent du pitch assez facilement ça peut être assez simple finalement de payer ce petit dégât d'arkane après Dash Alio j'aurais moins hésité je pense il y aurait pas eu Dash Alio je l'aurais rentré parce que je pense que ça donne ça ouvre un peu plus de place à des decks qui qui respectent pas si je veux ce faire et même il y a beaucoup de decks qu'ils vont pas respecter mais je me suis rendu compte que j'en avais pas tant besoin et que je préférais aller plus vite voilà ensuite Snuff Out on va pas parler de Snuff Out tout de suite parce que c'est on va d'abord faire mais Sonata Arcanix Sonata Arcanix c'est assez souvent main deck parce que pareil ça permet de ça permet d'aller chercher vos attaques c'est une non-attaque action qui permet d'aller chercher en gros vous allez payer une bleue ça va vous laisser un flottant vous allez chercher révéler les 4 premières cartes du deck pour chaque non-attaque que vous révélez vous pouvez remonter une attaque action card révélée de cette manière il n'y a pas écrit Runblade dessus donc c'est assez ça vous prothèse c'est assez bon si vous prenez un R.S.Face parce que pareil le deck résiste assez bien aux R.S.Face vu que vous avez les Maléfique Incantations donc sur des enigmas nu qui vous allez faire Sonata Arcanix qui propose 12 de dégâts t'inquiète ça permet voilà c'est non-attaque action donc sur un truc sur voilà ce que je disais c'est un bon outil c'est un bon outil du puzzle pour aller chercher des ressources assez souvent de toute façon vous allez payer une vacune bleue donc je ne vois pas mieux dans mes sites donc j'aime bien de l'avoir et en plus de ça si vous faites deux non-attaque action deux attaque action ça permet de proposer une source de deux dégâts d'Arkane à l'adversaire et c'est chiant à faire d'autant plus que c'est à la résolution que ça le fait donc il y a des trucs de prévenir les prochains dégâts qui sont un peu galères pour anticiper parce que il n'y a que Arcane Barrière qui pourra prévenir ces dégâts là notamment c'est un peu technique en termes de gestion de pire mais de rolling ouais voilà une compte toute montation maintenant c'est craqué de fou c'est fort c'est fort généralement vous la jouez pour en fait il y a deux elle se joue de deux manières soit vous la jouez dans Sig vous savez que vous pouvez passer des dégâts d'Arkane contre nu contre Enigma ça sert à rien mais contre nu c'est assez fort parce qu'il va souvent prendre des dégâts d'Arkane et en fait il y a écrit si vous avez fait des dégâts d'Arkane vous pouvez la jouer en instantané et bloc 3 donc c'est mine de rien plutôt pratique et le texte de Sus dit la prochaine fois qu'une run bad attaque action carte touche ce tour-ci vous regardez la main de l'adversaire vous choisissez une carte où il la dépose contre nu c'est vraiment nu va tout le temps mais par contre ça vous permet d'extendre pardon de prolonger votre tour parce que ça donne go again donc ça permet de et ça permet de préserver les bottons de les utiliser du temps possible et en plus de ça c'est une menace sur la main donc c'est forcément un peu chiant parce que tu es là tout le temps pénible et contre aggro c'est du qui fait tellement pitié parce que vous regardez la main et vous choisissez la carte qui sera défaussée les deux fois toutes les fois que vous l'avez touché avec ça a été ça a été un tour et ouais parce que souvent aggro t'as une carte qui enclenche tout notamment dans les decks actuels où typiquement viscerai ça va être soit le pitch soit l'action carte qui va être là pour démarrer visceraille aurora ça va soit être la lightning ou celle qui aggro de base pour pouvoir faire ton tour par exemple mais je pense notamment c'est Faustin qui m'avait montré du coup il avait arcanic shockwave plus une lightning en main forcément je retire tu retires une carte ça réduit le tour mais de manière monstrueuse donc très 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 la carte elle n'est pas tout le temps jouée parce que vous voulez quand même rester souvent à 60 cartes et donc assez souvent c'est un des points d'hésitation mais très bonne carte à avoir maintenant on peut passer sur 9 la CC dont je vous parlais tout à l'heure 9 qui bloque 3 et qui coûte un de moins à jouer pour chaque runchamp contrôlé quand ça c'est tout le temps fort je vous proposez 9 sachant que vous allez vraiment payer très très cher ce sera 9 plus pléthore de dégâts d'arcane le meilleur que j'ai fait c'est double revel lean runblood donc j'ai 10 runchamp je propose 9 dégâts physiques 10 dégâts d'arcane c'est chiant on disait qu'il y avait un palier avec Vizera où vous n'êtes plus bien effectivement 20 points de vie qui vous arrive dessus sachant qu'il s'est passé d'autres choses avant c'est toujours compliqué dans les matchs de fatigue c'est très important à voir contre des training c'est très pratique parce que en plus de ça vous avez du coup machine action dominion qui permet de donner overpower donc vous pouvez venir à 9 overpower c'est un finisher c'est un bid une attaque que vous pouvez sortir c'est une très bonne carte à aller chercher sur un codex parce que mine de rien les codex vous en sortez assez bien contre parce que le codex vu que vous êtes très agressif enfin je parle notamment contre les matchs mais les codex vu que vous êtes très agressif ce sera très souvent codex leave no witness ou commandant de conquer ou race face et donc ça se protège facilement avec deux cartes de votre main il vous reste deux cartes dans la main enfin une carte qui vous permet de faire un tour et ça permet de set up petit à petit et finalement the last et les cartes de la discussion elle a été souvent décriée le snap out je l'aurais ça a été moi j'aimais pas du tout la carte je la jouais pas au début parce que en fait sur le papier elle est forte sur le papier elle est forte sur le papier quand ça touche un héros vous pouvez le faire défausser une carte pour 5 tu touches tu fais 10 cartes c'est fort c'est fort tout le monde se dit waouh c'est fort et en fait on a jouant la carte et autres elle a ce problème d'être très peu elle rentre pas dans le plan de jeu parce qu'elle coûte 1 et en fait le fait qu'elle coûte 1 ça éteint c'est pas pratique parce qu'il y a très peu de moments où vous voulez payer 1 pour ne pas avoir go again et donc en fait vu que vous avez rattle bones ou les cartes qui coûtent 2 parce qu'il vous faut une aura donc rattle bones plus snap out vous avez plus de pitch flottant ou si jamais vous avez trouvé je sais pas parce que vous avez plus de pitch flottant donc la carte en fait c'est un finisher vous allez souvent la sortir en fin de ligne et pourquoi je la joue parce que Dashaio c'est uniquement contre Dashaio je pense que ça a de la value parce que ça permet de retirer des éléments déjà ça permet d'aller chercher la crône ça permet d'enlever une carte et en plus de ça selon Dashaio si vous savez que vous ne pouvez ne pas l'avoir en main le plan de jeu c'est de l'avoir dans votre tir ou dans votre deck mais jamais en main et d'aller soit là tuto depuis tir avec comme ça vous pouvez par exemple jouer rattle bones comme Zerfna et avoir le snap out justement en finisher de cette exposition que vous cherchez avec votre année vous l'avez en finisher et vous proposez un truc l'autre ligne de play qui est un peu stylée c'est de jouer snuff out avec des dégâts d'arcane en mode oui c'est bon je peux perdre une carte vous faites succombe ou tentation alors tu vas défausser cette carte et ensuite vous faites défausser une autre carte ça peut passer de temps en temps mais la carte elle oula alors attends tu te recoupes parce que ton micro coupe beaucoup si tu peux refaire ta phrase je ne conseille pas la carte enfin la carte elle est très bien contre Odashayo parce que vous voulez avoir de la disrupt de temps en temps sur Odashayo vous allez vouloir être défensif et c'est un bon moyen de faire de la disrupt un peu facilement vous allez poser un mal efficace with no foul vous avez un run chance c'est chiant pour l'adversaire il doit donner une carte ça ralentit un petit peu mais quand vous l'avez elle n'est pas très bonne ouais parce que c'est pas la rouge que tu veux avoir souvent quand t'es sur tes tours agressifs etc c'est pas une rouge que tu veux avoir la vraie sonate arcanique je me pourrais pitcher avec l'arme parce que en fait écoute un tu préfères attaquer avec l'arme je pense qu'on a fait le tour du deck ouais il y a un petit message que j'ai noté pendant que tu faisais ta présentation c'est Doran51 qui disait j'attends de voir s'il y a les Mouvryonsky rouges c'est vrai que il n'y a plus de Mouvryonsky finalement dans Visceraille on a connu les Visceraille avec Rainbow Mouvryonsky donc des Mouvryonsky de toutes les couleurs pour justement aller chercher ces Go Again mais en fait maintenant c'est vrai que comme tu l'as dit tu peux facilement cheater des points d'action avec beaucoup de non-attack action qui ont des Go Again qui peuvent être joués en un stand de par leur texte ou avec les Spellbands et en plus tu as des Go Again bleus comme la Machination of Dominion qui sont arrivés et qui te permettent vraiment de détendre des tours tout en ayant en plus du pitch si jamais tu n'en as pas besoin et ouais le deck le deck voilà est gratuit et Go Again naturellement donc il n'y a pas il n'y a plus ce besoin de Mouvryons on voit des Mouvryons meet on greet il n'y a plus il n'y a plus cette nécessité donc on peut on peut s'en passer et en plus de ça c'est voilà c'est une autre approche avec beaucoup moins de Anith mais beaucoup plus en fait la pression est beaucoup plus invisible parce que c'est ah tu as pris les dégâts d'Arkane je vais pouvoir potentiellement t'exploser la gueule ouais je pourrais faire des trucs parce que j'ai plein de cartes et et là dessus ouais c'est c'est des stratégies bon la plupart du temps vous allez vous mais les le 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 deck se met très bien en en temporisation de faut pas tout le temps pousser des dégâts parce que ben on reste pressurisé de qu'est-ce qui se passe si je coche une main de merde et ouais c'est toujours ce truc de Runblade de yes versus fatigue où vous allez souvent vouloir regarder est-ce que ce que j'ai présenté à mon adversaire est suffisant pour que quel que soit ce qu'il me présente je vais pouvoir garder la carte qui me reste en main dans mon arsenal et c'est la réflexion que j'ai eu le plus que je me suis le plus posé de certes j'ai Go Again est-ce que ça vaut le coup de plus pousser ça tant que je suis pas létal parce que tant que vous avez pas seulement dès que vous allez être létal ben oui il faut pousser les dégâts mais mais ouais c'est 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 très c'est très faut réfléchir de à part de là voilà je t'ai descendu à 20 il me reste une carte en main je vais foutre ça en arsenal comme ça je sais que quel que soit le truc présent je vais pouvoir continuer à lui proposer plus à proposer des trucs ouais c'est c'est un deck c'est un deck tartine tartine de carte très cool à jouer la plupart des cartes seront rejouées à l'avenir si le deck sort oui et en plus de ça je pense à Yarl notamment pour un peu parler commencer un peu parler du futur du deck parce qu'il va évoluer forcément ben déjà en termes de construction là actuellement je pense que je vais retirer les sigils pour mettre une autre défense je sais pas encore quoi peut-être c'était Reduce sur Unchant j'ai passé dans 2-3 listes ah oui qui peut être plus facilement jouable parce qu'effectivement j'ai assez souvent du rap Reduce sur Unchant qui a une DR à 4 et qui coûte un de moins c'est ça si t'as non écoute un de moins si t'as un runchant et t'as t'as assez souvent un runchant en fait dans les shops de jouer Reduce sur Unchant et ça permet et surtout écrire un runchant donc un peu broken oui donc il y a celle-ci que je compte jouer Spashing Good Times non je sais qu'il est plus j'ai vu je crois qu'il est plus dans le chat Rubisco mais excuse-moi mais t'as pas écrit Runbait sur ta mère donc t'as pas de runchant et en plus de ça faut le jouer de l'arsenal pour moi la carte la carte est trop compliquée à poser et et ouais dans l'expectative de potentiellement Yarl qui enfin ou Ice qui revient parce qu'on sait pas de quoi est composé l'avenir ou tout du moins du disrupt coup de cartes s'il y a des on-hit un peu pénales pénalisants qui arrivent déjà Snuff Out va repasser Main Deck je le dis je le dis ici je remettrai Snuff Out Main Deck parce que justement le fait qu'on doit payer plus justifie qu'on rentre des cartes arrête avec Smashing Good Times on s'en fout Smashing Good Times c'est la régie d'un chaillot j'ai pas besoin de Smashing Good Times pour lui surtout que c'est pas une Cartoon Blade c'est vrai que ce que tu cherches c'est surtout des Cartoon Blade qui arrivent à faire des trucs le deck le deck voilà le deck est très au Seven Blade ça en fait une option ça en fait une option je pense qui est pas ouais non l'option n'est pas budget je suis désolé désolé de vous dire ça le deck est plutôt accessible parce que les cartes la plupart sont assez récentes ou trouvées dans vous ne jouez pas les commandants de Conquer c'est vrai qu'il n'y a pas les grosses tupples qui coûtent cher en fait limite ce qui va coûter le plus cher c'est au niveau des équipements si tu veux bien t'équiper ouais ça va coûter cher avec les cartes le même ça va je me sens que les Grasp ne sont pas pas trop pas trop cher mais c'est les Spellworn qui coûtent beaucoup ils sont rien on n'a pas tant que ça au niveau des chapeaux au niveau des chapeaux ils sont chers mais les chapeaux tu vois la Throne of Providence elle est pas un Arcanist Cold Cap nécessaire ouais ouais j'ose que tu veux c'est plus un bloc 2 qui a un petit effet cool qu'autre chose c'est un bloc un bloc de filtre mais Arcanist Cold Cap fait des choses et coûte pas cher qu'est-ce que j'ai comme chapeau qui pourrait être bien euh j'en ai pas quelqu'un veut une pénalité non mais Arcanist Cold Cap c'est pas mal euh Arcanist Cold Cap pourrait être potentiellement à la place de Chrono Providence si vous voulez un peu baisser le prix euh Revelling Redbone par contre c'est ce qui est les cartes clés toutes les les swarming les Revelling Redblood sont clés euh et c'est là-dessus que vous allez avoir le budget je pense et c'est comme toute intention forcément Machinaf sur le dominion donc ça va vous faire ça va vous faire un deck qui est ouais le deck est le deck est un peu cher mais qui sera intemporel ouais c'est vrai que le fait que les cartes soient uniquement déjà Runblade ça fait que tous les Runblades ils peuvent les utiliser c'est pas comme si vous montiez je sais pas un Shane ou quelque chose comme ça ou en plus t'as des talents qui rentrent en jeu et ouais en toute façon on voit il y a d'autres cartes qui sont utilisées typiquement pour Vincet la plupart des M sont utilisées etc ça reste des bonnes cartes donc donc ouais je pense qu'on a on a à peu près tout dit du deck je sais pas si d'autres yes n'hésitez pas dans le moi je pour l'aperçois j'ai pas d'autres questions merci beaucoup pour ce résumé de tournoi et cette présentation de deck list qui était très très claire le reduce qui arrive enfin merci merci Mika mais en tout cas voici dans le chat vous avez des questions à poser à Simeon n'hésitez pas n'hésitez pas profitez profitez-en tant qu'il est là c'est vrai que le deck a l'air très solide moi je pense c'est actuellement le meilleur deck de la méta en tout cas il se classe très 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 haut et ça m'étonnera pas de le voir énormément parfait au World à Oceania ce week-end comme tu l'as dit en fait le fait qu'ils peuvent faire des tours très très débiles d'aggro et en plus qu'ils puissent prendre le temps de se set up bien défendre avoir beaucoup de blocs 3 et vraiment juste se set up un gros tour d'enchant et pouvoir proposer après un tour de set up un 6 physique et 3 d'arcane gratuit c'est trop trop fort S'il te plaît pour te répondre en termes de matchup dur j'ai du mal alors ça va être surprenant attention prépare je vais dire les dames la chaillot forcément c'est compliqué parce que les deux les aggro aurora aurora chaillot parce que faut savoir faut savoir slalomer dans le truc aurora en plus de ça elle joue elle joue verdance technique elle joue verdance elle joue warmonger donc ça peut être un peu enigma si enigma sait jouer contre visage ça peut ça peut très très bien résister en fait quand vous êtes enigma vous bloquez tout et par exemple trouver votre survie tenir le plus longtemps possible parce que le deck il y a un visé et pour peu que vous soyez là au bon moment vous allez pouvoir les plans de jeu fatigues sont un peu compliqués à setup et vu que vous mélangez souvent le deck avec les sonatas c'est compliqué de pitch stack des choses vous savez tout le temps ce qui reste tu sais à peu près comment ça va être ordonné mais pour moi les matchups fatigues sont compliqués en termes de trucs où je ne sais pas du tout et où je mine de rien je le sais Ocidio c'est chiant Zen c'est assez compliqué parce que Zen a tendance à proposer à peu près propose beaucoup beaucoup de choses peut proposer de la même manière les Wambong qui vont ralentir et qui vont surtout vous prendre off tempo donc on ne s'y attend pas trop aux Wambong de Zen et en plus de ça ça force il y a ce Zen State qui pareil vous force à ralentir un petit peu si tu ne trouves pas le Condemn si tu le trouves déjà comme tu dis ça te fait ralentir et alors si tu ne le trouves pas il reste deux tours et c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué pour viscerer parce que du coup tu perds tous les breakpoints et tu perds tous les runes de chante Zen c'est compliqué Verdance je n'ai pas fait je n'ai pas assez de match-up contre Verdance Florian je pense c'est un deck mid-range qui ne fait pas assez à l'époque je jouais contre Joff qui était sur Bravo je le faisais fumer c'était c'est à peu près le même truc en fait tu es là tu essayes de bloquer mais il se passe trop de choses et Florian ne peut pas tenir tout ce qui se passe t'as pas assez de disrupt on est quand même un bon frigo donc Florian c'est pas compliqué ah t'as pris 0,4 ah oui et ouais en tant que Florian c'est pas étonnant déjà je trouvais que Bravo le match-up était compliqué mais alors Florian qui a moins de disrupt certes sa disrupt est moins cher mais il y a moins de disrupt et en plus si tu veux vraiment essayer de matcher un peu les maths de viscera il faut être actif et t'as pas forcément le temps c'est l'enfer sinon qui est-ce que genre comme héros il y a Prism qui existe encore t'as pas parlé d'Arachnie genre t'as pas parlé de Betsy non plus j'ai arrêté de regarder ma caméra pour te regarder de moi dans les yeux non bah les Cantion Blessing j'ai pas joué contre mais je pense je pense ça dépend de si tu trouves si les decks trouvent vite les Contour Your Blessing ou pas je pense ça reste quand même pour moi en fait Contour Blessing existe plus dans la méta donc ouais non c'est de la merde j'ai joué le deck ce week-end ne jouez pas ce deck en cas d'achat il y a trop de match-up qui éteignent oui en fait il y a 3 turbos aggro qui empêchent ce genre de deck donc ouais sinon non je crois que t'as fait globalement le tour qu'est-ce qui mais ouais non je pense que t'as fait globalement le tour en tout cas si ouais si le chat n'a plus de questions je pense que si ça te va on peut s'arrêter là-dessus et ben ça me va merci beaucoup merci à toi d'avoir accepté l'invitation merci à toi d'avoir accepté l'invitation et j'espère en tout cas que que ta présentation de deck et ta perf aura donné envie à des joueurs de s'y mettre et de tester le deck parce qu'il a l'air vraiment cool à jouer et ouais du coup oui tu peux mettre la decklist dans le chat ah et il y a les résultats de la on peut ce quitter là-dessus sur la tu l'as Mika ouais on peut si oui si ça se dérange pas Mika là ça arrive tranquillement on cotera la c'est possible ouais on verra sinon tranquille ça fait partie de l'interview c'est le plaisir roulement de tambourin je ne l'ai pas vu tu n'as pas vu quoi je n'ai pas vu les résultats donc ce sera la surprise bah oui de toute façon je pense qu'elle est sortie il y a très peu de temps je pense qu'elle est sortie il y a très peu de temps mais bah moi elle est comme ça je dirais Dashio et Viscerai qui gagnent Enigma Enigma toujours un peu présente parce qu'elle est elle reste quand même forte tu vois genre en vrai s'il n'y a pas de bon Viscerai enfin en gros s'il n'y a pas de bon agro dans le méta Nus c'est pas trop mal Nus 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 j'y crois pas un petit Zen un petit Zen bah il y en a au moins un il y en a au moins deux il y en a au moins deux qui sont français celui de Bandol du coup qui a fait la finale contre Camille et à Lyon c'est aussi un Zen qui a gagné Zen le deck reste très fort le deck reste très fort le genre la méta française il n'y en avait au moins quatre parce qu'il y avait aussi Montpellier mais il y a moyen qu'il n'y en ait pas eu pas eu tant que ça mais je crois de toute façon qu'il y en avait moins sur la quatrième semaine waouh ah ouais bah tu as des nus et moi par contre je suis choqué de Dashio qui est toujours pas là mais après alors si j'ai eu une hypothèse c'est que les gens de Dashio mec bah ils sont juste partis en fait au World ils sont visités le Japon mais mais ouais nus ça me choque pas tant que ça parce que très bien Dashio ça c'est pas un matchup facile pour Viserai moi ce qui me choque c'est de voir toujours autant de Florian parce que franchement pour avoir rejoué le deck là ce week-end je trouve le deck fait pas grand chose tu vois comparé à tout ce qui l'entoure comparé à Aurora genre Enigma Azalea Nusviscerai je trouve le deck fait pas grand chose il faudrait que quelqu'un vienne faire une deck avec Florian en ayant gagné un peu au quest je suis content de faire des 1-4 super ça fait plaisir de t'inviter mec sur le chat ouais mais ouais merci pour ce le graf il mais du coup tu auras ton nom au Roll of Honor tu fais partie de Séance Vie ça va et ça régale ça régale et bien merci en tout cas Simeon pour d'avoir été avec nous et puis en espérant qu'on te revoit pour une autre pour une autre interview en attendant on te revoit non on te revoit calling Florian calling Florian dans 3 semaines calling Florian c'est la next allez salut le chat j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve pour une prochaine fois ciao